C'est une technique que le guitariste utilise parfois pour donner l'impression qu'il joue avec d'autres musiciens. Le picking ou le finger picking est surtout répandu dans le blues ou la musique country. Dans l'archipel, cette technique ne laisse pas indifférent les nombreux joueurs de guitare. Des cours sont actuellement dispensés par le chanteur Jean-Luc Thievon. Reportage à Saint-Pierre de Patrick Caillé et Alain Redman. Une manière très particulière de pincer les cordes. Le pouce pour la ligne de basse, l'accompagnement en grattant les accords, la mélodie avec l'index, le majeur et l'annulaire. Finger picking veut dire littéralement cueillette au doigt. Et la récolte est plutôt ardue. Quel est le plus difficile ? La dépendance. La dépendance des bains. C'est l'horreur. Je souffre. Joe Cox est bien connu sur le caillou pour son répertoire country, mais d'autres horizons l'attirent. Pour l'instant, la guitare, pour moi, ça me sert juste à m'accompagner quand j'essaye de chanter. Et je voudrais bien changer un peu de registre, arrêter un peu de chanter, la ramener un peu moins. Et puis en faire un peu plus. C'est au début du siècle dernier que le finger picking a été inventé dans le sud des États-Unis. C'est les Noirs américains qui inventent la musique, on va dire. Ils s'adaptent à tout ce qui se passe dans les courants. Donc, c'est ceux qui ne pouvaient pas s'acheter de piano pour jouer le ragtime. On a adapté la technique de la fameuse main gauche qui se promène, boom, chick, boom, chick, sur la guitare. Et on a développé une façon de jouer qui se rapproche du ragtime. Donc, qui fait de jouer la baisse, l'accompagnement, la mélodie en même temps, comme le fait un piano. À partir de là, tout est ouvert sur la guitare, on peut jouer plein de choses. Ce mercredi après-midi, ce sont des guitaristes avertis qui sont venus s'essayer au finger picking. Un cours magistral avec partition et apprentissage, note par note. Ça change de ce que vous avez l'habitude de faire, classique, de variété ? De faire, c'est sûr, oui, voilà, c'est ça. Moi, j'écoutais le Daddy avant, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Marcel Daddy. Donc, voilà, c'est ça, ça sonne comme ça. Marcel Daddy, c'est ce musicien français qui introduisit cette technique en Europe. L'on parla alors de méthode Daddy. Ça a révolutionné la guitare en Europe. Et aujourd'hui, il y a des milliers de guitaristes en Europe. Beaucoup qui vont jouer du Daddy ou qui vont reprendre du Tommy Emmanuel ou faire beaucoup, beaucoup de reprises. Et quelques-uns qui se mettent à composer et à travailler sérieusement, on va dire. En fait, aucune composition musicale particulière n'est nécessaire pour adopter ce style de jeu. Ainsi, beaucoup de chansons à succès ont été reprises en Peking. Ça a toujours évolué. C'est sûr qu'il y a Chet Atkins qui est arrivé dans le décor à Nashville et qui a fait évoluer ça avec la musique des Blancs, on va dire, qui a adapté. Il y a fait des albums sur les Beatles, par exemple. Après, tout le monde a commencé à se mettre à faire des reprises. On a toutes sortes de choses aujourd'hui. On a même le roi de la pop qui est repris, Michael Jackson, qui est repris en Peking. Moi-même, j'ai adapté une toune de Michel Fugin, fait comme Lozo. Donc, tout est ouvert et puis ça ouvre à la composition. En fin de semaine, un second stage réunira d'autres guitaristes confirmés. Voilà, c'est bien sympa la guitare, le Peking. C'est bien sympa la guitare.